La littérature est toute sa vie. Éric Dupont a passé beaucoup de temps à la Grande Bibliothèque de Montréal pour écrire sa saga familiale intitulée La fiancée américaine, vendue à 60 000 exemplaires. Ma fiancée est vraiment... Si j'étais le prince Charles, elle serait ma Lady Di, OK? Elle m'a vraiment éclipsé, là. Puis elle est beaucoup plus prisée que moi, plus populaire que moi, tant mieux. Les gens se souviennent de mon livre, moins de mon nom. Le nom d'Éric Dupont pourrait devenir aussi populaire que sa fiancée américaine s'il remporte le prix Giller, avec la traduction anglaise de cette fresque historique, qui lui a demandé beaucoup de recherches. J'avais rêvé d'avoir un succès littéraire au Québec. J'espérais en France aussi. Mais là, c'est l'Amérique! Ma fiancée m'a rattrapée, hein? Son nouveau livre intitulé La route du lilas est aussi un devoir de mémoire. 1874. Du plus loin qu'il se souvienne, Éric Dupont a été à la recherche du temps perdu. Né à Amkoui, il a grandi à Matane. J'étais un lecteur vorace quand j'étais petit. Et parfois, mes parents, pour m'encourager à aller jouer dehors, cachaient mes livres. Puis ça, ça me rendait furieux. Entre deux livres cachés par ses parents, le jeune Éric Dupont collectionnait les timbres, parce qu'il avait soif de voyage, tout en étant fasciné par les histoires de fanfreluches. Il était une fois... Chaque timbre est une histoire. Et puis, je voulais rentrer dedans. C'était ces fanfreluches qui plongent dans le livre, mais moi, c'était dans le timbre. Puis c'est ça. C'est une fantaisie d'enfant. Le consommateur qui lit la description de chaussures... Aujourd'hui, Éric Dupont a cinq livres à son actif. Il enseigne la traduction à l'Université McGill et il voyage beaucoup avec son conjoint, un diplomate brésilien. Ce fils spirituel de John Irving et de Michel Tremblay se réjouit de tous ses périples. Finalement, j'ai été fidèle à mon rêve d'enfant qui était de vivre dans ma collection de timbres. C'est ça. Je vis dans ma collection de timbres. L'écrivain rêve aussi qu'un jour, sa fiancée américaine fasse l'objet d'une adaptation télévisuelle. Ici Louis-Captiste Philippe Ouimet, Radio-Canada Montréal.